allez hop encore un nouveau concept je vous l'avais dit dès que j'apprends quelque chose je vous en parle c'est le principe même de cette petite rubrique vous vous souvenez qu'il y a déjà plusieurs semaines la préfecture de police de paris a décidé que il était nécessaire obligatoire de porter un masque sous son casque quand on fait de la moto dans les rues donc de paris et de la petite couronne c'est à dire des départements limitrophes évidemment j'ai testé le truc le jour même et je me suis fendu d'une petite photo sur mon instagram et sur facebook pour demander à celui qui avait eu cette brillante idée s'il pensait pas quand même que c'était légèrement foireux bah oui parce que bon mettre un masque sous un casque le résultat c'est quoi c'est qu'on a l'expiration qui remonte vers le haut sur l'écran du casque et on a de la buée alors pour celui qui a des lunettes voilà c'est le double combo il a de la buée sur l'écran et sur les lunettes comme ça il voit plus rien évidemment comme souvent dans ce genre de cas à peine l'obligation déclarée il ya eu de la petite dérogation qui a concerné les cyclistes et les joggeurs oui oui cela même dont on disait qu'il propulsait le virus à droite à gauche en tout cas à plusieurs mètres autour d'eux quand ils faisaient du sport au début du confinement vous vous souvenez oui bah eux là bon c'était pas un problème finalement il pouvait propulser propulser nous par contre on se propulsait avec un casque sur la tête à généralement plus d'un mètre de tout âme qui vivent parce que sinon bah c'est un peu l'accident mais il fallait quand même qu'on porte un masque sous un intégral ce qui était super malin et ça c'était jusqu'au 20 septembre dimanche dernier jour où la préfecture de paris a annoncé qu'elle retirait cette obligation de port du masque sous le casque des motards une décision qui a été d'autant plus facile à prendre qu'elle provenait du tribunal administratif auprès duquel la ffmc la ffm et la siam avait formé un recours pour faire annuler cette obligation profondément débile bon alors c'est une bonne nouvelle en soi mais d'un autre côté je peux pas m'empêcher de penser qu'on aurait pu largement avec un petit peu de bon sens éviter de dépenser bêtement l'argent du contribuable